coucou les abonnés allez on se retrouve déjà comme promis hier pour revoir une de les recettes que j'avais prévu avec mes courses que je vous ai montré hier donc je vais faire le pain de viande alors le pain de viande qu'est ce qu'il nous faut il nous faut 450 g de bœuf de bœuf haché donc comme je vous l'ai dit dans mes courses j'ai trouvé des charoulés là des steaks hachés à moins de 30 à l'idol donc je vais faire avec ça donc pour la recette il faut 450 g 250 plus 250 je ne vais pas ajouter 50 g de steaks hachés je vais mettre les 500 ensuite il nous faut un sachet de soupe à l'oignon et c'était écrit 55 g mon sachet fait 51 g allez ensuite il me faut 125 ml de chapelure 125 ml de bouillon de bœuf c'est ça on entend du donné c'est mon micro-ondes j'ai mis de l'eau je vais chauffer j'ai mon bien de le danse et dans le micro-ondes il nous faut 45 ml de persil ça c'est facultatif 15 ml d'ail je prêtaille en foudre c'est facultatif aussi à 9 15 ml de moutarde et 80 ml de ketchup ou deux ouais d'ailleurs le ketchup c'est pour la sauce je crois que un truc qui va pas ce que j'ai il dit de servir à compagnie sauce tomate et dans mon contenu j'ai pas vu où il parlait ketchup donc je vais mettre dedans donc à 9 15 ml de moutarde et 80 ml de ketchup je m'a tomber dedans et tout ça on va mettre un peu dans le four allez on prend nos steaks hachés ou notre viande hachés moi ça fait des steaks donc je me suis muni d'un saladier alors j'ouvre la viande et j'ai le chien qui m'a mis en achet à ça j'ajoute mon sachet de soupe et j'ai mis mon four à préchauffer je sais pas si je voulais dit à 190 degrés ça sent bien ensuite je rajoute ma chapelure comment ça se reçoit je suis pas vous le tour du monde des fois avec les boîtes j'avais pas on va le voir par eau parce qu'ils appellent sont parfois des ouvertures pratiques mais tellement est facile je pense que ça sera beaucoup plus simple comme ça 125 et même je vais sortir mais peut-être fait un peu pas voir alors donc une pleine pour avoir mes sens et comme j'ai pas encore les petites on va prendre celle de 50 que je mette à moitié alors 125 ml de chapelure ensuite la moutarde donc la moutarde je vous ai dit 15 ml on considérait que c'est une cuillère à soupe de la cuillère du ketchup que j'ai pas sorti donc le ketchup 80 ml je vais éviter de mélanger ce qui est propre des salles pour la vaisselle inutile le bouillon qui a sauvé sauvé la platte à pain au beurre donc ça pareil et donc facultatif et moi je vais mettre je vais mettre de l'ail 15 ml j'ai pas à l'oeil en poignée plutôt et du persil mais pareil je l'ai fait à la brûlée je fais un petit tour de mon congélos j'ai des soucis de congélateur alors on a tout mis donc on va mélanger mélanger donc le top c'est avec les doigts mais je vais commencer un peu avec la cuillère quand même et après on ira avec les doigts quand même je pense que j'en ai pas le choix alors ça donne ça pour l'instant à la vie ça donne pas envie mais bon c'est de la viande une fois cuit je m'en fors bien que la cuillère j'attends 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 ... Bon, ça ne m'a pas l'air trop mal. Donc, tout ça, je vais mettre dans mon Ultra Pro que j'ai beurré au préalable. Hop là ! Et je vais essayer de... Donc là, on choisit, soit on tapisse bien dans le fond de son plat, soit on dit, je vais donner une petite forme à mon pain. On fait un peu comme on a envie. Et comme je vais le couper en tranches, je pense que je vais former un petit peu. Voilà. Voilà ce que j'ai fait, j'ai formé un peu comme ça. Donc voilà, c'est terminé. Donc, je vais le mettre au four pour 35 minutes. Et je fais une petite photo, vous vous refilmez, je verrai bien. Donc, on va déguster ça avec... Il me reste encore de la salade. Enfin, de la salade d'hier, j'allais dire. Hier, on a mangé des sucrines, mais j'ai encore des sucrines. Et j'ai également des endives à cuire. Je les ai fait cuire, je les ai fait cuire au micro-ondes. Et là, il faut que je vais les passer dans le beurre avec un peu de sucre pour enlever un peu d'acidité. Je vais les braiser. Mais comme mon eau n'est pas trop fin des endives, je pense que lui, il va manger juste une petite faim de viande avec de la salade. Et moi, je vais certainement manger des endives. Et donc, on peut servir ça accompagné d'une sauce tomate. C'est ce qui est conseillé, une sauce tomate chauffée. C'est pour ça que je vous ai montré hier les petites briquettes que j'avais achetées. Et donc, je vais avoir la petite, la tomate coulis. Je vais faire chauffer la sauce. Je vais passer au pari dans mon petit micro-couc au micro-ondes. Je ne vais pas ressaler un peu quoi que ce soit. Et voilà, le repas est prêt. Donc, on est à 9 minutes 23 de vidéo. Donc, en 9 minutes, c'est prêt. 35 minutes de four. Ça me laisse le temps de débarrasser un peu, de nettoyer tout ça. Après, de commencer à mettre en route mes endives, de préparer ma salade. Et puis, on le repas sera prêt. Voilà, voilà. A tout à l'heure pour la suite. Soit une petite photo, soit une petite vidéo. On verra. Allez, bisous, bisous. Bon, nous voilà. Mon pain de viande est cuit. Je ne sais pas si je vous le montre. Le démoulage a été un peu catastrophique. Ce n'est pas très beau, mais du coup, j'ai goûté. C'est super beau. Allez, je vous montre. Donc voilà, ça s'est un peu explosé. Peut-être un deuxième oeuf, pour lier un peu plus. Mais au goût, je vous dis, j'ai goûté comme ça, en démoulant, en rappelant. C'est super beau. Donc, en version avec des endives braisées pour moi. Et en version avec une salade pour monsieur. Voilà, la petite recette du jour. Le pain de viande. Facile, rapide, en 9 minutes 20, c'était fait. 35 minutes de cuisson. Et puis voilà, c'est terminé. Allez, bonne soirée et bonne nappe.